Salut à tous ! Une vidéo pour vous parler d'une vieillerie ludique pas très connue. Vous connaissez Tetris, le jeu inventé par Alexei Paginov dans les années 80. Vous savez cette espèce de puits où des pièces de 4 morceaux tombent, des L, des T, des carrés ou des barres, qu'il faut assembler pour former des lignes. D'ailleurs, c'est bien simple, un OS n'est pas un OS s'il n'a pas son Tetris. Tetris est sûrement l'un des jeux les plus connus avec Pac-Man. Donc, en 1987 ou 2008, Tetris sort, et en 1989, Alexei Paginov décide que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisamment casse-tête, et développe la version au cube de Tetris. Ça s'appelle Welltris, Well comme le puits. Donc, au lieu d'être avec simplement deux dimensions, c'est-à-dire suffisamment casse-tête, non, vous êtes au fond d'un puits avec 4 murs. Et bien sûr, vous devez faire des lignes. Le jeu est sorti à l'origine sur MS-DOS et sur OAMAC en 1989. En 1990, il sortira sur Atari ST, Amiga, C64, Amstrad CPC et Spectrum. Autant dire, toutes les grandes machines 8, 16 et 32 bits de l'époque. 32, je ne sais pas, mais au moins, toutes les 8 et 16 bits. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo la version que j'ai connue sur Amstrad CPC et celle qui lui a servi de base, la version sur Atari ST. Et vous allez voir... Bref. Donc là, pour la version Amstrad CPC, je passe par le limitateur Java CPC. Oui, c'est du Java. Donc, on met. Donc, j'insère leur discote. Voilà. Ouvrir. Et maintenant, je fais UCPM. Là, j'ai besoin d'utiliser les verres parce que vous allez comprendre votre douleur. Donc, Weltry, c'est sorti chez le tatou de l'horreur. J'ai nommé Infogramme en 1990. 89-90. Donc, vous voyez sa charge. Donc, vous n'attendez pas à avoir des super graphismes. On est en mode 1, pour ceux qui connaissent Amstrad CPC. Voilà. Et la conversion a été faite par Peter Bala et Inri Kovac. En se basant sur sa version Atari ST. Et bien sûr, on avait la protection par manuel. Une époque des DRM de l'époque. Donc, alors, voyons. Donc, comme j'ai pu récupérer le manuel. Donc, c'était quoi la présentation déjà ? Bandeau noir, étoile blanche et fond rouge. Bandeau noir, étoile blanche et fond rouge. Ce n'est pas celui-là. Je pense que c'est l'Azerbaïdjan. Donc, il faut le taper. Mais surtout, c'est en anglais. Donc, la vie. Azerbaïdjan. Ah non, ce n'est pas celle-là. Mais c'est bien celle-là, sa présentation. Je vais recommencer. A-Z-E-R-B-A-I-G-A-N. Bon. Deux erreurs, on redémarre. C'était bien la protection à l'époque. Ce n'est pas grave. On va l'avoir à l'usure. Vous comprenez que ce genre de protection, ça s'évite. Bref. C'était les DRM de l'époque. Digital Restriction Management. Gestion des restrictions numériques. Voilà. Bref. Bref, bref, bref. Alors, cette fois-ci, est-ce que je vais y avoir ? Alors, un soleil, une bande et un fond rouge. La Géorgie. Gé-pro-gé. Voilà. C'est correct. Et là, on a la présentation. Bon. Bien sûr, c'est du mode 2 avec 4 couleurs. On peut choisir le niveau. Mettre ou pas les sons. Le mode de mouvement 1 ou 2. La pièce suivante, oui ou non. Oui. Le piostre est quitté. Je vais prendre. Les autres sont par défaut. Mise à part. Je vais vous voir la prochaine pièce. On est parti. Voilà comment ressemble le Voidétrice. Donc là, il faut penser à changer de... Parce que chaque côté change. Là, après, il faut... Voilà. Ça, bah tant pis. Vous voyez, c'est sympa, quand même, un jeu. Alors, on va mettre ça là. Non. Donc là. Voilà. C'est pas évident, parce qu'il faut vraiment penser en 3D. Ah. Alors, bah cela, on va le mettre là. Et si vous dépassez d'un mur, vous le bloquez pendant un certain nombre de tours. Un certain nombre de pièces. Donc, il n'y a que très peu de sons dans la version Amsat TPC. Là, je sais quand même de ne pas me bloquer un mur. Ah, mais ta race. Ta race. Ah ! J'ai failli me bloquer un mur, là. Peut-être par là. Non. C'est pas encore bouger. Non. Bon. C'est pas super ultra-vident, comme vous pouvez le voir. Et là, voilà. J'ai un mur de... Mais je me suis fait une ligne, en parenthèse. Donc. Oh, super ! Deux lignes. Je deviens bon. Pardon. Ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux de me bloquer un autre mur. Et quand vous êtes bloqué les quatre murs, game over. Et zut. Le monsieur t'a dit qu'il voulait... Ah ! Le monsieur t'a dit qu'il voulait ailleurs. Bordel. Ah, c'est quoi cette pièce ? Ah, ah, ah ! La maniabilité sur l'âme 3-CPC, c'est pas la joie. Je crois que c'est bloqué pendant un ou deux tours. Et après, vous pouvez récupérer la main. Mais souvent, c'est un ou deux tours qui vous manque. Ah, mais bonsoir, bonsoir. Voilà. Oh, oui ! Vais-je battre 500 points ? Non, mais là, je suis coincé. Il faut que je me... Ah, peut-être pas. Voilà. Ah, peut-être pas, je t'ai dit. Là, j'ai deux murs de bloquer, mais j'ai presque une ligne complète. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ! Ah ! Ouf ! J'ai eu chaud aux fesses. Euh... Et zut, je me suis gouré de touche. Vous voyez, c'est pas du tout évident. Déjà, quand 2D, c'est pas évident, alors là, en 3D, c'est... Prise de tête ! Eh, bonsoir, bonsoir ! Ah, je peux bien dépasser ! Et j'ai dû activer une autre touche qu'il ne fallait pas activer. Ah, comment je fais pour me sortir de cette mouise ? Oh là là, c'est mal barré ! C'est très mal barré ! Bon, eh bien, vous savez quoi, hein ? Là, j'ai fait l'exploit de perdre, vous vous montrez que c'est quand même pas du tout évident. Je vais voir ce qu'il donne au niveau 2. Je passe au niveau 1, on va passer au niveau 2. Je ne sais pas, c'est peut-être changer le... Ah non, on a toujours la place rouge, apparemment. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, parce que vous avez vu le principe. Bref. Donc, ça, c'est la version pour Amtrak CPC. Mais la version Atari ST, quand même, était un peu plus, dirons-nous, colorée. Donc là, je vais utiliser l'émulateur Atari. F12, je vais insérer la disquette. Voilà. Weltrice. Ok. Et on redémarre la machine. Là, bon, j'ai un Atari ST apparemment classique. Oh, quand même, mes gars, j'ai un bel Atari ST. Et là, voilà, Weltrice, la version qui a servi de base à la version Amtrak CPC. Vous allez voir, quand même, c'est un peu plus joli. Alors, une bande blanche, vous pouvez aussi le marteau et une bande rouge en dessous. C'est peut-être le Kazakhstan. Ouais, ça ressemble au Kazakhstan, je dirais. Donc, on va voir si c'est ça que... Ah non, c'est bon. Kazakhstan. Bon, on va recommencer. C'est pas le Kazakhstan. Alors, c'est laquelle ? C'est peut-être l'Ouzbékistan. Ouais, peut-être l'Ouzbékistan. Donc, U-Z-B-E-K-S-T-R-N. C'était pas lui. Bon, on va recommencer. Ça a l'appui de protection. Oups, pardon. Comment ça t'as énervé ? Ça soulage. Vous comprenez que ce genre de protection cassaient rapidement les bonbons des personnes qui achetaient les gens en question. Surtout que la page ne correspond pas. C'est la géorgie, ça. Comme j'ai eu la géorgie auparavant, donc ça sera la géorgie. Non, c'est pas la géorgie. Alors, c'est laquelle ? Si pourtant c'est la géorgie, qu'est-ce que tu m'as fait ? Bip ! C'est bien pourtant la géorgie. Mais où c'est la géorgie ? Qu'est-ce qu'il m'a fait bip, lui ? Donc, G-E-O-R-G-I-A-G-O-R-G-I-A-G-O-R-G-I-A. L'internative sera-t-il de la bonne ? Je l'espère. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que tu nous mets comme drapeau ? Je vois si c'était ennuyeux, comme protection. Alors, deux bandes et... Il me dit que la page 10... La page 10 du manuel. Donc... Donc... Un... Deux bandes... Puis... Est-ce que ça sauve les Lituanies ? Ça y ressemble. Donc, voici Lituanies. Ça n'est pas les Lituanies. Donc, c'est le Taktikistan. Ça commence à me gonfler un peu. N'est-ce pas ? Alors... T... Mes sales bêtes. On va... T... A... D... Z... I... K... Stan... Ouais ! La troisième tentative a été la bonne. Donc, vous voyez, Airwaltry, c'est quand même un quelque chose beaucoup plus joli. Là, c'est 89-90, donc. Alors, si vous entendrez, boum boum boum, c'est mes voisins et leur saleté de techno qui ressemble à brune marteau piqueur. Voilà. Donc là... On entend que ça charge depuis la disquette. Donc, clavier français. Et là, on a quand même plus de couleurs. Vous voyez. Donc, le truc habituel. Voilà. Et... Salté, mais... Excusez. Alors, option, option, option. Euh... Système... Non, c'est pas ça. Back to the menu. Je cherche l'endroit où on peut... Capturer la souris. Euh... System, cpu, ramp... Je sais peut-être... Non. Comme c'est. Bon, c'est pas mes rames. Voilà. Donc là... Ça y est. On y est presque. Sans que j'ai pas mon calcul à souris, on n'en a pas fait. Donc là... Vous avez toutes les options. Comme pour l'autre. Donc là, relance le jeu. Allez. On va essayer de... Alors, je crois me souvenir. Bah, c'est 2,4,6,8. Et là, vous voyez quand même, on a quelque chose de beaucoup plus coloré. Ah non. Je vais faire autre chose. Alors, ensuite... Donc, c'est un cube. Ah non. Je vais faire autre chose là. Hop, ça va bien. J'allais trop loin. Voilà. Et là, on avait des sons numérisés. Alors, hop, ça. C'est 5. Voilà. Et là, c'est bon. On avait quand même quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser. Quand même sans CPC. Sur le plan technique. Peut-être... Voilà. Voilà. Hop, ça m'a jeté un cran trop loin. Et zut. J'ai un cran trop loin. Non. Il faut un cran sur la gauche. Tac, tac. Encore un cran. Parce qu'on va vraiment penser en tout cas. Pour se sentir. Boum. C'est vraiment un jeu très prenant. Il fallait quand même avoir une version intéressée pour être tranquille. Ne serait-ce que sur le plan de l'ergonomie. Non, c'est très bon. Et mercredi, je me suis fait avoir. J'ai mal calculé mon coup. Je me suis fait un cran. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch... tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. On va être salable. Donc c'est au bout de 2-3 coups qu'un mur se s'y bloque Alors on va mettre ça là Mais tant pis, on va se bloquer le mur mais au moins Non, surtout pas Voilà, toi je te veux là Ensuite, donc un petit... Ah, quoique, un petit décalage Et normalement, j'ai bien cliqué mon coup Ouais ! Faut avoir le compas dans l'oeil Vous voyez quand même, c'est pas si super évident que ça Allez, je vais essayer d'arriver à 1000 points A l'impossible, nul n'est tenu Alors là, nous avons un L Donc toi, tu vas aller là Deux lignes ! Oh ouais ! Super ! Contre l'antidopage Là, ça va, ça va ! Il ne faut pas que je me gourde un côté ! C'est tout nous avons un L, bon toi je peux faire tourner d'un cran, voilà, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça, et boum, fallait vraiment avoir le compas dans l'oeil, mais essayez seulement, vous allez comprendre, si c'est facile, essayez seulement, vous allez comprendre votre douleur, et mercredi, et bien sûr, il fallait que je me bourre de côté, quoi que, si je mets ça là, voilà, rotation, boum, oh mais j'ai dépassé les 1000 points, hein, c'est-à-dire que ça tenait sur une disquette de moins de 512 kHz, ce truc, je n'ai pas de chance de pouvoir jouer sur Atari ST, mais à part maintenant, je dois avouer que, j'en ai, c'est largement mieux que mes souvenirs sur un M3CPC, je peux vous le dire, voilà, Ah oui, allez, je vais essayer de faire 2000 points, je vais essayer de faire 1200 points, je serai content, alors, oh punaise, ça fait de l'art abstrait, après tout, Le seul hic, c'était de la protection par code, qui était une agréable, chiasse, et zut, là, c'est, je ne vais pas le comparer cette fois-ci, et zut, C'est bien sûr qu'on a besoin d'une autre pièce, d'une autre forme, qui ne vous la donne pas, Il est aussi chiant que le Tetris d'origine, Vous avez besoin d'un T, il vous en a dit L, vous avez besoin d'un L, vous avez besoin d'un L, il vous en a dit un carré, Et zut, L'empaffé qui a créé l'algorithme de choix des pièces, Je lui foutrai trois claques, Et zut, Ah, une pièce bonus, ouais, 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 je sais pas ce que ça veut dire, Il y a une pièce bonus qui m'a... Oh, punaise, regardez-moi cette saleté ! Comment voulez-vous que je gère ça ? Pièce bonus, ouais, tu parles d'un bonus, toi ! Ah bon ! Et là, on change le décor, peut-être parce que j'ai dépassé 1500 points, Je n'étais jamais allé aussi loin sur la version Amazon CPC, Pour une fois que l'infogramme avait fait quelque chose de potaable, Donc là, si j'ai pas la bonne pièce, c'est bien que je suis mort, hein ! Y'a que la chance pour les cocus, comme on dit ! Mais comme je suis célibataire, ça aide ! Bref ! Mais ça a pas aidé longtemps, j'ai l'impression ! Parce qu'avec ce que je faisais cette pièce, Ah, quoique peut-être, ouais ! Ah, zut ! Faut être quand même coincé, donc ! Alors, toi, tu vas aller... Ah, là, je peux pas faire grand-chose de mieux ! Et puis ça, je me bourre ! Là, il m'en veut ! Parce que là, qu'est-ce que je veux que je fasse avec cette pièce ? Je vois même quand on va croisser un mur ! Donc, c'est maintenant pas la bonne pièce, eh bien... Game Over ! Game Over ! Comme disait... Voice Academy ! Au moins, je suis presque arrivé à 900 points ! Ouais ! Ce serait mieux que le score sur un MSTPC, vous me direz ! Voilà ! Donc là... Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que... J'assaut qui... C'est pas intégré ! Bon, pas grave ! Donc là, je vais arrêter tout, je vais faire quit ! Ah, quit ! Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Vous avez vu quand même que Welltrice, c'était spécial ! Pfff ! Arrachage de cheveux au cube ! Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Ciao !